Générique ... Dommage aux héros hier aux Invalides. Le président de la République les a bien sûr salués, a parlé de sacrifice suprême de ces deux héros lors de cette cérémonie, emprunte d'une grande émotion. D'ailleurs, est-ce que le président de la République a su trouver les mots selon vous ? Le président de la République a rendu hommage à ces héros, effectivement, et c'est une très bonne chose, personne ne le conteste. Et il n'y a pas lieu de polémiquer pour quoi que ce soit, bien entendu. Donc c'est une pertinence, tout le monde l'a dit, nous le savons bien. Après, un certain nombre de questions se posent naturellement, mais je préfère ne pas aller vers une polémique. Moi, je comprends très bien qu'on aille chercher nos ressortissants là où ils sont en danger, naturellement. Dans cette hypothèse, enfin dans ce cas bien précis, il y a des gens qui ont pris des risques majeurs, qui ont enfreint en quelque sorte les règles qui étaient de prudence élémentaire qui étaient posées par le ministère des Affaires étrangères. Et alors qu'ils ont enfreint ces règles, on les accueille ensuite, le président de la République, chef d'état-major, ministre, on les accueille ensuite comme en quelque sorte d'autres héros. Donc vous ne dites pas de polémique, mais vous l'allumez quand même. Écoutez, tout le monde, enfin je crois que ce n'est pas une question politique d'ailleurs, tout le monde réagit, je crois, un peu comme cela. Et sur la présence française à l'étranger, au Sahel en particulier, quelle est votre position ? Il faut renforcer, retirer ? Oui, oui, si vous voulez, tout ce qui concourt à la lutte contre l'islamisme est évidemment très positif. Le problème, c'est que nous savons bien que les moyens de la France seule sont limités et que nos militaires sont soumis à des pressions extraordinaires, ont des problèmes, évidemment, d'intendance et tout. Ils sont formidables, ils sont magnifiques, mais on leur demande énormément, énormément. Et ils ne peuvent pas être les gendarmes du monde à eux tous seuls. Donc bien sûr, leur présence effectivement est importante, ça marque aussi une volonté, il faut faire aussi attention de ne pas trop les exposer naturellement. Et nos voisins européens, ils devraient nous aider plus ? Ben oui, c'est une bonne question, voilà. Puisque voilà un sujet sur lequel on pourrait estimer qu'il y ait une démarche au niveau européen par rapport à des situations qui nous concernent tous. La montée de l'islamisme, c'est bien sûr pas que pour la France. Nous le voyons malheureusement dans le monde entier avec des attentats épouvantables, comme au Sri Lanka encore dernièrement. Donc c'est un combat planétaire qu'il faut faire contre l'islamisme, bien entendu, avec tous les moyens. C'est une guerre, une guerre vraiment sans pitié qu'il faut faire contre ces terroristes. Et donc tout ce qui concourt à cela est très bien, mais c'est vrai qu'au sein de l'Union Européenne, parce que nous sommes dans une institution qui est très complexe, où toute décision ne ressort que d'un processus de consensus, de discussion avec un certain nombre de règles qui doivent être définies à la majorité, eh bien si vous voulez, tout est bloqué. Et l'Europe, dans ce domaine comme dans beaucoup d'autres, en fait, n'avance pas. Qu'ont fait les députés du Front National pendant 5 ans ? Il y a toute une polémique, effectivement, à ce sujet. D'abord, je vais vous répondre en deux points. Le premier point, s'il ne vous a pas échappé, que les députés du Rassemblement National étaient extrêmement minoritaires au sein des 751 députés qu'il y a au Parlement européen. Mais ils étaient minoritaires parce qu'ils se sont isolés. Ils n'ont pas cherché d'alliance, ils n'ont pas fait ce travail-là. Ah ben, les alliances, nous, on est prêts à en faire. Là, on se situe dans quelque chose de très différent avec la montée d'un élan national, je dirais, dans tous les partis. Et ça, ça va beaucoup changer les choses. Et là, c'est intéressant, bien entendu. Vous pensez que vous aurez de quoi faire un groupe ? Beaucoup plus important, et j'espère le plus important possible pour que l'Europe change. Mais pas de quoi constituer une majorité, vous le reconnaissez ? Écoutez... Quel est votre objectif ? D'être une force de blocage au Parlement européen ? Avant les élections, il faut être évidemment très prudent. Moi, j'entends les sondages et tout, etc. Pas comme tout le monde. Je pense qu'attention, le jour du 26 mai, il peut se passer beaucoup de choses. Vous êtes ce qu'on appelle une forme de transfuge. Vous étiez membre du mouvement, du parti Les Républicains. Pourquoi avoir quitté votre famille politique ? Parce que c'est l'urgence. Parce que je pense à mon pays d'abord et avant tout. Parce que je n'ai absolument pas changé d'idée. Parce que je me retrouve naturellement là où je suis aujourd'hui. Parce que j'ai le courage de mes convictions. Et que je vais au bout de mes idées. Mais chez LR, il n'y a pas de gens qui représentent ce courant de pensée ? LR, où j'ai beaucoup d'amis, bien entendu. LR est condamné à, finalement, l'impuissance. Parce que LR est miné par des divisions profondes. Je les ai connues, je les ai connues, on pourrait en faire l'historique, on pourrait revenir sur... Et je les ai connues et je les ai subies comme bon nombre de militants, d'adhérents et d'électeurs, bien sûr, des Républicains. Aujourd'hui, il y a une liste avec François-Xavier Bellamy qui est un garçon de qualité. Vous reconnaissez qu'il a su estomper ces divisions ? Et il y a, bien sûr, des gens de qualité. Mais je dis simplement qu'ils sont condamnés à l'impuissance. Parce que, aussitôt que les élections seront terminées, ils vont aller regagner le PPE, le groupe majoritaire. Et donc, il ne se passera rien, puisque c'est toujours ce groupe qui nous fait la même politique depuis des années et des années. La Commission européenne est dirigée par le PPE depuis 2004. Donc, il n'en sortira rien. Et quelles que soient les qualités... Eux, ils sont majoritaires, puisque vous dites que vous, vous ne pouvez pas agir, puisque vous êtes minoritaire. Eux, ils pourront agir, puisqu'ils sont dans le groupe majoritaire. Oui, mais ils n'ont pas du tout la même politique que nous. Si vous voulez, le Parti populaire, c'est le consensus mou. C'est ce qui a permis les accords de libre-échange. C'est ce qui a permis, finalement, énormément de choses que les Français condamnent. Donc, si vous voulez, quelles que soient les qualités propres, c'est le premier point. Condamner à l'impuissance. Et puis ensuite, au lendemain des élections présidentielles, toutes les écuries qu'il y a du côté de LR, qui sont nées avec l'éclatement, finalement, il y a déjà beaucoup qui sont partis. Beaucoup reviennent. Vous êtes sensible à ça, le maire de Toulouse, le maire de Nice. Je ne suis pas sûr que... Mais sur Estrosi... Disons les choses telles qu'elles sont, parce que les sondages sont un peu meilleurs pour eux. Ils reviennent ? Vous ne reconnaissez pas qu'il y a un retour de l'unité de la droite ? Vous ne reconnaissez pas que François et Xavier Bellamy a réussi à réconcilier la droite ? Je l'ai connu de l'intérieur. Je connais l'envers des cartes. Je connais chacun d'entre eux. Je sais qu'il y a des gens de grande qualité, encore une fois. Mais le système fait... Le système fait qu'il est miné de l'intérieur, mais miné et condamné à l'impuissance. Moi, si vous voulez, je n'ai pas changé d'idée. Je retrouve énormément d'anciens... Je l'affibre à RPR, en réalité. Je retrouve énormément d'anciens RPR, là où je suis, encore hier soir, dans une réunion dans l'Eure-et-Loire où j'étais. Il y en avait énormément d'anciens RPR et même d'anciens UMP. Voilà. Et je retrouve les mêmes. Mais il vous parle encore aujourd'hui ? En 2007, au cours de la campagne présidentielle de Nicolas Sarkozy, ce sont les mêmes. Et puis, ils sont tellement déçus qu'on n'ait pas fait ce qu'on avait prévu, qu'ils sont allés là où il y a des gens aussi sincères. Mais ça ne vous pose pas de problème, vous, en tant qu'ancien RPR ? Le RPR, c'est vrai que c'était Jacques Chirac. Jacques Chirac, il a fait du combat contre le FN, le combat politique de sa vie. Ce n'est pas incompatible pour vous ? Mais expliquez-moi, aujourd'hui, en quoi le Rassemblement national n'est pas fréquentable ? Je voudrais qu'on me dise en quoi il ne faut pas franchir cette ligne rouge que certains ont tracée, tout à fait arbitrairement. Quels sont les extrêmes ? Quels sont les extrêmes ? Moi, je ne suis pas un extrémiste. Je me suis battu toute ma vie contre le crime, les violences. Enfin, j'ai toujours fait cela. En tant qu'ancien magistrat, le fait qu'il y ait plusieurs mises en examen sur la liste, dont des gens en position éligible, ça ne vous pose pas question ? Écoutez, la justice fait son travail, bien entendu. Après, on peut se poser un certain nombre de questions, pas uniquement sur celles-là. Où il y a beaucoup de choses qui sortent avant des élections. Enfin, je ne vais pas rentrer dans ce domaine-là. Évidemment, il faut bien entendu que les règles soient exactement les mêmes pour tous. Je connais très bien le corps judiciaire, avec ses avantages et ses inconvénients. Je suis contre la politisation du corps judiciaire. Je suis contre des syndicats qui ne sont pas... Alors, je ne dis pas que c'est actuellement le cas. Précisément, je vise le syndicat de la magistrature pour être très clair. On fait une idéologie politique qui a d'ailleurs affirmé lors de notre congrès que l'acte de juger est un acte politique. Moi, je suis contre tout ça. Moi, j'ai fait de la politique. J'ai quitté la magistrature. Voilà. Je suis en disponibilité. Donc, je fais de la politique et je m'engage à fond. On a appris hier qu'un conseiller régional d'Auvergne-Rhône-Alpes, de la France Insoumise, allait soutenir la liste de Jordan Bardella. Votre liste, comment vous prenez ce soutien ? Très bien. Il y a des passerelles entre la France Insoumise et le Rassemblement National ? Il peut y avoir des passerelles entre toutes les personnes, tous les partis qui veulent faire gagner ce pays. Voilà, qui pensent d'abord et avant tout à ce pays. Et je pense qu'effectivement, c'est d'ailleurs l'idée du Rassemblement National. Le Rassemblement National, ce n'est pas que l'union des droites. Le Rassemblement National, ça dépasse, ça déborde l'union des droites seule. Justement, c'est faire venir à nous des gens comme moi ou comme cette personne qui vient de la France Insoumise et d'autres. Mais moi, j'ai connu dans mon passé des communistes qui étaient des patriotes. Ça déborde beaucoup, là, quand même. Vous êtes super accueillant, en fait. Écoutez, moi, à partir du moment où c'est sincère, si vous voulez, la sincérité et le courage politique, voilà deux vertus cardinales.